salut à tous alors bienvenue à la Transmadeira et je vais vous présenter rapidement mon Focus Jam Carbon 150 150 que j'ai décidé de prendre pour l'occasion donc là j'ai avec moi un bike Carbon en 150 150 de débattement qui est un vélo plutôt all-mountain de la GAP Focus et j'ai décidé de mettre une ERA V2 en 160 devant parce que c'est quand même une course avec beaucoup une idée on a à peu près 3000 de négatifs tous les jours donc j'ai préféré mettre une fourche avec un peu plus de débattement même si c'est pas conseillé et j'adore rouler en ressort donc je pense que pour cette course il y a beaucoup de tédalage et beaucoup de physique ça aurait été peut-être mieux d'avoir le R j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer le nouvel amortisseur de R qui vient de sortir avec l'XT mais j'adore le feeling on ressort beaucoup on ressort donc ensuite j'ai décidé de rouler avec des roues D-Max tout le week-end c'est le modèle Samil en fait c'est la roue enduro et c'est ultra costaud robuste et résistant et là ça me permet vraiment de tenir toute la semaine sans être effrayé sur les chocs sur le fait de rouler cinq jours gaz cinq jours avec 7 spécial par jour et du coup je finis tard le soir j'ai même pas besoin de l'exécuter je regarde juste des rayons de réunage rapidement et ça repart pour la journée je suis trop content c'est très safe, très très safe avec ce sac. Là on vient faire la première spéciale des 30 spéciales de toute la semaine qui arrivent devant nous on est déjà trempé trempé dans le brouillard donc c'est ça l'aventure qu'on est venu chercher ici à Parra. Allez on continue. Mi journée de ce cette journée warm-up on va dire on était rincé sur le haut on a eu de la chance puisque la prochaine shuttle n'était pas loin de détente donc on est juste passé là avec Jay et ça On est un petit peu au sec là pour la suite de la journée ça va faire plaisir. Donc là on est avec Yo-Yo c'est notre première France Madère à tous les deux. Allez on lance cette deuxième journée on vient de faire une spéciale donc comme vous pouvez le voir on est déjà trempé j'ai les sorties des chaussures neuves elles sont rincées donc on reste dans le thème de les sommets sont ils sont compactés dans la brume et dans les nuages donc c'est vrai que le sommet est très tropical sur cette île donc il pleut fort et plus on va descendre dans la journée plus ça va être au sec, au chaud, au soleil donc voilà on commence cette journée avec les mouliers et on enchaîne. Pour le yucain de mazorca Pour le yucain de mazorca C'est même plus que la journée C'est même plus que la journée Jour 3 Jour 3 je sais qu'on est à jour 3 Ah on est jeudi Que dit voilà j'ai aucune notion du temps on est jeudi Là on s'est élevé à peu près à 5h-5h30 ce matin et on part pour la plus grosse journée la traversée de l'île Donc on va vraiment traverser la ville d'un bout à l'autre donc il y a beaucoup de portage Apparemment 1000 mètres de positif avec le vélo sur le dos Mais ça devrait être magnifique de ce que tout le monde dit donc on va partir un peu plus tôt aujourd'hui pour une belle aventure T'es prête ? Voilà aujourd'hui day 3 Transmadera situation on est pile poil à la mi-course on vient de faire La moitié de l'île en marchant portant le vélo c'était vraiment épique comme disent les anglais Yeah bro C'est fou j'ai jamais fait ça En tout cas peu très peu j'ai pas eu beaucoup l'occasion de faire ça Et dingue c'est malade c'est ouf On en prend plein la gueule et magnifique Hâte de continuer on vient juste de manger le lunch On va finir cette journée là commentaire A plus On vautement La vie d'un bout Y la nuit la nuit la bu nueve En tiniebl'aux joka Oh 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 yeah Ponte bajo el sol Y quema tus heridas Con la luz del sol todo termine Ponte bajo el sol y quema tus heridas Con la luz del sol todo termina Por eso tu, al ver morir el sol Debes ser fuerte y no morirte tú con él Por eso tu, al ver morir el sol Debes ser fuerte y resistirlo Yeah Hello tout le monde, 5e aujourd'hui, c'est à commencer la difficulté Aujourd'hui encore une grosse journée de ride Je pense qu'on va ne pas y aller C'est fini de patter les affaires là C'est l'heure de... Voilà, c'était notre première Trans Madeira. Et c'est validé avec Sucé. 350 km de trail, 14 000 m de débilés positifs et 27 000 m de débilés négatifs. Non, ce n'est pas ça les stats, je n'ai pas les stats dans la tête. En tout cas, c'était incroyable le niveau des trails, la beauté des paysages. Double vlog. Une bonne bande de potes, des friendships, des anglais, dormir dans la tente, du surf dans la tente. Marcher en liaison, marcher en spécial aussi. Des chutes, des gaz mécaniques, du soleil, de la pluie, des chaussures encore trempées. Les jambes qui brûlent, les bras qui brûlent. La tête cramée, pas de crème solaire, plus de dentifrice. Voilà, le sable dans la tente. C'était incroyable, le sable dans la tente, le sac dans les habits, le sable dans le caleçon quand je dormais la deuxième nuit. Il y a des odeurs de pingoumite dans le sac. Franchement, si vous voulez savoir ce que c'est, vous venez la faire, c'est plus possible de vous raconter en quelques mots ici. En plus, on a vraiment un programme chargé, donc je ne vais plus laisser l'empreuve. Merci ! Yeah, boys ! Bien français ! On se fait un coup d'oeil. Les tuyens, allons-y ! On se fait un coup d'oeil ! On se fait un coup d'oeil ! Oui ! On se fait un coup d'oeil ! Et on se fait une oise ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501